Tous nos patients partaient très loin de la Côte d'Ivoire. Et donc, avec tous les coups que cela comporte, du voyage, du hébergement, etc., vous voyez, avec le déveillissement, etc., c'est vraiment ça, c'est énorme. De tels sont que depuis l'avènement de l'Institut de médecine nucléaire qui a démarré de manière officielle ses activités, parce qu'il y a un an, les populations commencent à souffler. À ce titre, le gouvernement, le ministre de la Santé, a mis sur pied un système de plafonnage des prix. Réaliser une scintigraphie de la thyroïde, ce ne sera pas le même coût qu'une scintigraphie de tous les os, c'est-à-dire du squelette entier. Ce ne sera pas le même coût qu'une scintigraphie du cœur. Donc, il y a différents coût. Je vais aller du plus petit au coût les plus élevé. Le plus petit coût que nous réalisons, que nous effectuons au sein de l'Institut de médecine nucléaire, c'est la scintigraphie thyroïdienne, qui coûte 30 000 francs. Ensuite, nous avons la scintigraphie par thyroïdienne, qui coûte 45 000 francs. Nous avons également la scintigraphie rénale, qui coûte 45 000 francs. En fonction de ce que le médecin va demander comme type d'examen pour le rein, parce qu'il y a deux types, il y a l'examen par DMSA ou DTPA, donc chaque type d'examen va coûter 45 000 francs. Ensuite, nous avons la scintigraphie pulmonaire, qui coûte, la scintigraphie pulmonaire de perfusion, qui va coûter 55 000 francs au patient. Et après, la scintigraphie osseuse, la scintigraphie pour le cancer, qui va coûter 75 000 francs. Ensuite, nous allons avoir la scintigraphie cardiaque, qui va coûter 115 livres. Donc, vous voyez qu'il y a différents points. Je suis passée du plus petit jusqu'au plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada